Je m'appelle Subeyga Lembila Mak, je suis managuer chez Forever Living Products. Bien avant de rencontrer Forever comme aujourd'hui je suis devenu managuer, j'étais chauffeur des taxis-compteurs. Quand j'en ai des produits, je connaissais des produits comme d'autres personnes, il faut me dire aussi qu'ils connaissaient des produits, mais je ne savais pas que derrière les produits il y avait une opportunité, un business qui accompagnait les produits. Donc c'est en 2010 quand on m'a invité, je venais assister à une conférence, à une présentation d'opportunités, c'est pourquoi je suis parti assister et à la fin des présentations je suis tombé amoureux de Forever. La personne a simplement m'invité et dit m'envoie, voici ma carte, demain comme tu ne roules pas, donc tu peux venir assister à une conférence. Je lui ai demandé où va se tenir la conférence, il m'a dit m'envoie, c'est juste où tu vas me déposer. Je lui ai dit donc si c'est là, je connais bien parce que je sais qu'on vend les médicaments américains là-bas. J'ai pris la décision d'engager avec Forever, c'est parce que quand le présentateur a fini de faire, pour moi, je ne suis pas allé à l'école, c'était juste pour savoir est-ce qu'on recrutait tout le monde. Et quand le présentateur a fini, il a dit que tout le monde peut s'engager ou que tout le monde peut devenir membre de Forever. On n'a pas dit que chacun pouvait s'inscrire. Pour moi, j'ai compris qu'il y avait ma part. Et il a dit que vous pouvez voyager. Il a dit encore qu'avec Forever, vous pourrez avoir des revenus additionnels. Avec Forever, vous pourrez avoir un style de vie. Et moi, je suis quelqu'un qui aime le style de vie. C'était moi ma rêve, que le présentateur a fait sortir. C'est pourquoi je me suis engagé. J'ai commencé l'activité étant toujours chauffeur de taxi. Donc, j'ai pris le catalogue. Quand j'ai fait mon description, j'ai pris le catalogue et ce sont des clients que je prenais comme des passagers dans ma voiture que j'ai donné le catalogue de feuilleté. Ce sont eux que j'ai commencé à développer des clients quand j'ai commencé ce Forever. Voilà, ce sont eux que j'ai présenté des produits et ce sont eux qui sont devenus mes premiers clients. Dans la vie, c'est comme ça. Il y en a qui m'encouragent beaucoup. 90% m'encouragent beaucoup en disant, en tout cas, tiens, tu es un homme qui a un avenir meilleur de moi. Voilà, c'est parce que c'est rare de voir quelqu'un qui a un bûcheur que la manière que je fais, en tout cas, c'est la bonne manière de faire les approches et c'est la bonne manière aussi d'aborder d'autres personnes et la manière que je fais, en tout cas, c'est la bonne manière. Et d'autres achètent des produits parce qu'ils voient qu'on prend un peu de temps de changer. Ils font le catalogue, ils me demandent, est-ce que tu en veux le produit ? Comment faire pour la livraison ? À son temps, il n'y avait pas de, qu'on appelle, les livrer en ville comme aujourd'hui. Donc, ils passent les commandes. Le jour que je roule, je prends mes produits et je passe pour les faire la livraison. J'ai commencé à développer mon business quand j'ai eu mon deuxième chèque de Forever et que dans le taxi, je pouvais faire six mois sans avoir cela. Et ça m'a motivé et j'ai donné plus d'énergie en en parlant à d'autres personnes. Je ne suis pas limité seulement à la vente des produits, mais tout de suite, j'ai compris qu'il faut en parler autour de moi pour amener d'autres personnes à s'intéresser au business. Le premier bonus que j'ai reçu chez Forever, en tout cas, ça a beaucoup changé le pensée que j'avais. Parce que je ne m'attendais pas qu'un jour, juste seulement vendre le produit, des gens obtenaient des marges bénéficiaires et après, l'entreprise est à peine encore pour donner des bonus. J'ai compris que Forever, c'était l'entreprise et qu'on pouvait faire confiance. Au premier cérémonie d'Akwaba, j'ai reçu mon enveloppe de bienvenue. En tout cas, ça m'a beaucoup marqué. D'ailleurs, l'entreprise à laquelle on sait qu'il y a quelqu'un qui est arrivé et qu'on doit lui souhaiter la bienvenue, en tout cas, ça m'a beaucoup marqué. J'ai compris qu'avec Forever, la reconnaissance est pris en compte et ça m'a donné beaucoup l'envie de me donner entièrement. Je présente mes business en parlant à ceux qui sont autour de moi ou à des personnes qui acceptent de m'écouter, de leur dire que dans la vie, il ne faut pas se concentrer sur un seul revenu. Parce que le jour où cette porte est fermée, tu es bloquée. Par contre, si tu as d'autres revenus qui peuvent te permettre d'avoir d'autres gains et tu pourras mieux se réaliser. Voilà, parce que quand j'ai commencé, j'ai roulé le taxi et je faisais le revers. Donc c'est comme ça que j'en parle à d'autres personnes qui sont en activité, de s'engager parce que ça ne les empêche pas de faire le deux. Actuellement, aujourd'hui, le outil numérique que j'utilise constamment, c'est le WhatsApp. Voilà, c'est le WhatsApp que j'utilise constamment. Voilà, j'ai dit même que je reçois des appels sur WhatsApp plus que les appels directs. Voilà, donc, outil numérique de Forever, que ce soit Discover, que ce soit FF360, je l'ai, j'utilise les deux, que ce soit sur le côté site www.preveenliving.com, je consulte, je cesse, je regarde tout. Mais la base que j'utilise plus, c'est sur le WhatsApp, c'est sur le WhatsApp business. Personnellement, j'ai témoignage sur le produit absorbance, voilà, et j'ai encore témoignage sur le produit foréver kit, j'ai témoignage sur le produit et foréver bipolène. Foréver bipolène peut me permettre de rester toute la journée sans avoir vêtises et avec quatre foréver bipolènes en consommant le matin, puis je saute. Maintenant, pour le foréver kit, il est très bon, peut-être d'autres personnes parce que c'est conçu seulement pour les enfants, mais moi-même en tant que grande personne, j'utilise plus parce que les ingrédients, les composants qui sont dans le foréver kit me donnent l'envie, c'est-à-dire le goût me fait des biens. Moi, je mange même cinq, six, sept le matin avant de sortir. Bien avant de s'engager avec foréver, je n'avais aucune maladie. Seulement que ce que je me sentais comme la douleur, au moment où je faisais des tachiers-compteurs, j'ai été agressé par les bandits sur mes cuisses et que parfois, je sentais la douleur. Mais à la consommation de produits, cette douleur a été disparue, sans que je ne sasse quels jours elle a été disparue. Et c'est pas qu'aujourd'hui comme ça, que je me rappelle que j'étais agressé par les bandits et je ne me sens plus de douleur. Avant foréver, comme je l'ai dit tantôt, j'étais chauffeur des tachiers-compteurs et nous savons tous que ce n'est pas facile d'avoir une vie meilleure étant le souper des tachiers-compteurs, personnellement, je vivais dans une vie, et on n'a pas dit, une vie médiocre. Et moi, c'était la question que j'ai posée, est-ce que je pouvais me marier en tant que souper des tachiers-compteurs ? Parce que le revenu ne me permettait pas de s'engager. Avec foréver, j'ai trouvé que je suis responsable à 100% et que je pouvais m'assurer, non seulement ma vie, et que je pouvais prendre l'avis de d'autres personnes en charge. Et je me suis marrié. Et aujourd'hui, j'ai trois enfants grâce à foréver et je vis mieux, d'ailleurs. Avec foréver, ce qui m'a marqué, pour l'instant, c'est le voyage avec foréver. Je n'avais jamais imaginé que je pouvais voyager dans le pays, pour ne pas dire le pays d'Occident. Avec foréver, tenez-moi bien, je montais dans 11 avions en un seul mois. Tout frais payé par foréver, que moi-même, je ne croyais pas. Avec foréver, ce voyage-là, à chaque fois, quel que soit le problème, dès que je me souviens, je suis émerveillé et ça ne fait que des sources de motivation. Le pays qui m'a beaucoup marqué, c'est à Cancun, précisément au Mexique. Sinon, on a fait le transit à Duanet-Bourg, au Brésil, à Sao Paulo, voilà. Mais quand on est arrivé au Mexique et qu'on a continué jusqu'à Cancun, quand on est arrivé là-bas, en tout cas, Cancun m'a beaucoup marqué. C'est tout. Ceux qui veulent aussi visiter, vous partez sur le site Moon Palace Cancun. En tout cas, ça m'a beaucoup marqué Cancun. Donc, voyage foréver m'a beaucoup marqué. Et en tout cas, pour ne pas dire, c'est une chose inoubliable pour moi. Le conseil que je vais donner, comme le transporteur ou bien le chauffeur de taché-compteur, ou bien peu importe, voilà, c'est de ne pas regarder les recettes de tous les jours. Nous savons tous qu'en tant que chauffeur de taché-compteur qui m'écoute maintenant, savent que le jour que ton voiture tombe en panne, tu vas faire le garage ou bien au garage, cinq jours, six jours, et tu n'as plus rien. Et si jamais il y a la visite à préparer, tu vas faire un mois. Ceux qui savent, ils savent ce qu'il y a derrière ça. Donc, le conseil que je leur donne, c'est de ne pas seulement se faire fermer en pensant qu'il n'y a pas mieux ailleurs. Non, c'est possible, ils peuvent s'engager et en signant le partenariat avec Forever, ça peut leur permettre de changer la vie.